Dans la soirée dramatique du match olympico entre l'Olympique de Marseille-EM et l'Olympique Lyonnais-EL, l'EM a réalisé une remontée impressionnante malgré un jeu à 10 dès la cinquième minute et un score de 0 à 1. Après que Cherki ait égalisé 1 à 1 à la 93ème minute, Jonathan Roux a marqué le but décisif, donnant à Marseille une victoire 3 à 2. Paul Lirola et Luis Garcia ont également brillé même s'ils n'étaient pas attendus auparavant. L'entraîneur de l'OL a été critiqué pour ne pas avoir réussi à surmonter le jeu trop passif de l'équipe locale et l'OL est actuellement 14ème. L'arbitre Benoît Bastien a également été critiqué pour de nombreuses décisions défavorables à l'OM. Pendant ce temps, le match de première ligue entre Manchester City et Arsenal s'est également déroulé de manière intense. Arsenal a presque gagné malgré le fait qu'il ait dû jouer avec quelques joueurs après que Trossard ait reçu un carton rouge. Cependant, John Stones a sauvé City avec un égaliseur à la 98ème minute. Manchester City a eu du mal à perdre Rodri sur blessure et prévoyait de dépenser 100 millions d'euros pour recruter Jamal Muziala du Bayern Munich. En Espagne, Barcelone a continué à maintenir sa séquence d'invincibilité avec sa 6ème victoire consécutive, même au dépend du gardien Marc-André Ter Stegen, qui pourrait être absent jusqu'à 9 mois. Kylian Mbappé du PSG a également été salué par Marca avec 6 buts en lui-match. En Italie, la Cie Milan a gagné de manière inattendue 2 à 1 contre l'Inter lors du derby de Milan. Tandis que Naples, sous la direction d'Antonio Conte, a montré un style de jeu serré et un fort esprit combatif. La Roma a également remporté une victoire 3 à 0 contre l'Udinez. Tandis qu'au Portugal, le Sporting Lisbonne a continué de mener avec 6 victoires en 6 matchs. Enfin, en Allemagne, Stuttgart a battu Dortmund 5 à 1 dans un match où d'anciens joueurs de Stuttgart tels que Serrugirassi et Valdemar Anton ont brillé pour la nouvelle équipe de Dortmund. Leverkusen s'est également imposé 4 à 3 contre Wolfsburg grâce au but de Boniface dans les arrêts de jeu. Ce résumé fournit un aperçu général des correspondances clés. En préservant les informations clés du texte original dans la limite de caractère dont vous avez besoin. Sous-titrage ST' 501